Nous vivons un autre conflit de civilisation, une autre guerre de civilisation, entre l'Europe et l'islam. C'est d'ailleurs mon seul désaccord avec Hittington. Hittington dit l'Occident. Je comprends très bien pourquoi. Il a raison stratégiquement d'ailleurs, puisque les Américains gouvernent les Européens et donc sont aux ordres des Américains. Mais il a tort parce que, sur un point, je pense que c'est l'Europe qui est la cible. Et ce ne sont pas les Etats-Unis qui sont trop puissants et qui sont trop bien protégés. En revanche, l'Europe est la cible d'une guerre de civilisation que nous mène l'islam, qui a ses racines très profondes, qui a ses racines très profondes, qui remontent tout simplement au début de l'islam, au 7e siècle, au 8e siècle. Dès le début, il y a cet affrontement entre l'islam et le monde chrétien. Pour d'abord savoir qui a la vérité, qui a la vérité révélée, qui a le vrai rapport avec Dieu et, accessoirement, si j'ose dire, qui doit dominer l'autre. C'est un conflit millénaire qui a eu des vainqueurs successifs, avec des vagues successives de combattants, les uns gagnants, les autres perdants. Et c'est un conflit qui arrive jusqu'à nous, aujourd'hui. L'islam n'a jamais admis d'avoir perdu la bataille de la modernité. Depuis l'expédition de Bonaparte en Égypte, jusqu'à la colonisation, c'est un choc inouï pour l'islam. Tout simplement parce que l'islam se considère comme une civilisation supérieure, se considère comme l'enfant chéri de Dieu. Vous savez, c'est Rémi Braque qui m'a expliqué ça. Dans le Coran, il y a une histoire, qui n'est pas, ni dans l'Ancien Testament, ni encore moins dans le Nouveau, où Dieu convoque les hommes avant la création du monde. Et il leur dit, voilà, je vais créer le monde, je vais créer l'humanité, mais c'est seulement si vous êtes tous musulmans. Et donc il y a un rapport très fort entre l'islam et la création du monde. On comprendra pourquoi, et on comprend mieux en connaissant cette histoire, pourquoi l'apostasie est strictement interdite en islam. Puisque tout simplement, un musulman qui change de religion, qui abandonne l'islam, c'est comme s'il mettait en danger la création du monde et de l'humanité. Dans leur, évidemment, dans leur conception du monde. Donc, il y a cette assurance de sa supériorité et l'islam ne comprend pas pourquoi, en étant supérieur aux autres, il est inférieur politiquement, militairement, technologiquement, scientifiquement, intellectuellement. C'est ce contraste-là qui est au cœur de notre histoire. Et c'est ce contraste-là qui fait que l'aspiration à la revanche est absolument inaltérable. Je citais Samuel Hittington tout à l'heure, et dans son livre sur le choc des civilisations, il cite une très jolie phrase d'un leader islamiste, je crois irakien, à qui on demande la différence de ses combats. L'un, c'est contre les chiites, et l'autre, c'est contre l'Occident. Et il a cette réponse magnifique, qui donne une perspective à ce qui nous arrive. Il dit, je suis l'adversaire des chiites pour aujourd'hui, et je suis l'adversaire de Rome, dans son vocabulaire Rome, c'est évidemment nous, jusqu'au jugement dernier. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a une dimension, on est au-delà du conflit de civilisation. Il y a cette dimension-là eschatologique, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais en tout cas religieuse, tout bêtement, cette guerre de religion fondamentale entre l'islam et le christianisme. Et on peut dire qu'il y a toujours eu ce conflit, et que le conflit qui a été le conflit de la colonisation, le conflit de la décolonisation, le conflit du tiers-mondisme, les plus vieux d'entre nous se souviennent du tiers-monde, de l'habillage marxiste et nationaliste que prenait ce combat dans les pays arabo-musulmans, n'était qu'un habillage. N'était qu'un habillage qui était, en fait, simplement la lutte de l'islam pour sa revanche. Je vais vous donner un seul exemple très simple. Le journal du FLN pendant la guerre d'Algérie s'appelait El Moudjaïd. Et El Moudjaïd, c'est évidemment celui qui fait le djihad. Pourtant, les dirigeants du FLN s'affirmaient, se croyaient peut-être d'ailleurs marxistes et nationalistes. Et pourtant, ils appelaient leur journal El Moudjaïd. Donc, évidemment que la décolonisation était déjà une revanche contre cette victoire de l'Occident chrétien à partir de l'expédition de Bonaparte en 1798. Ce qu'il faut, si vous voulez, bien assimiler, c'est que simplement la grande différence avec ce qui se passait autrefois, c'est qu'il y a des nouvelles armes à cette revanche. C'est-à-dire qu'il y a eu des faits qui justifient aux yeux de l'islam que le moment est venu de prendre leur revanche sur l'Europe chrétienne. Il y a eu deux faits majeurs. Le premier, c'est le pétrole. Le pétrole qui donne des fortunes à l'Arabie Saoudite, à tous les pays du Golfe, et qui va permettre à l'Arabie Saoudite de répandre l'islam, sa conception de l'islam. Alors, on en reparlera après, pour voir les nuances de l'islam, du salafisme, etc. Sur lesquelles, ces différences-là, on joue beaucoup. Et pour moi, elles sont beaucoup plus marginales qu'on ne le dit en général. Mais, en tout cas, cet argent a permis d'islamiser en masse et de ré-islamiser des gens qui l'étaient moins, qui avaient perdu un peu le contact avec leur foi. Et, deuxièmement, cet argent et ce pétrole est vu comme un signe de la Providence. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le matériel qui est assuré. C'est aussi, pour l'islam, la preuve que Dieu est de nouveau avec eux. Si le pétrole a été extirpé par des Occidentaux dans leur sous-sol, c'est que Dieu est intervenu. Et que Dieu, donc, est de nouveau dans le camp de l'islam. Parce que, vous savez, les défaites successives des pays arabo-musulmans sous la botte colonisatrice européenne ont ébranlé les masses et les élites musulmanes. Ça signifiait que Dieu les avait abandonnées. C'est d'ailleurs, les musulmans ne sont pas les seuls à réagir ainsi. Dans les siècles passés, tout le monde réagissait ainsi. Dans l'Ancien Testament, on raconte que quand le peuple hébreu se battait, quand Moïse levait les mains, le peuple hébreu gagnait. Quand Moïse baissait les mains parce qu'il était fatigué, il perdait. Et donc, deux hommes sont venus soutenir les mains de Moïse. Tous les peuples des anciens temps pensaient que leur dieu leur donnait la victoire à la guerre. D'ailleurs, on connaît la célèbre histoire de Clovis, qui, justement, à la bataille de Tolbiac, dit « Si le dieu de Clotilde, tu me donnes la victoire, je me convertirai au catholicisme. » C'est d'ailleurs le christianisme qui a déconnecté son dieu des victoires et des conquêtes, etc. On pouvait être perdant et on ne renonçait pas aux dieux et à Jésus-Christ. Donc, c'est une mentalité assez classique qui a perduré en islam et qu'il faut bien comprendre que, lorsque, au XIXe siècle, les puissances colonisatrices européennes ont gagné, ça a ébranlé l'islam. Et il y a eu, à la fin du XIXe siècle, une tentative de renouvellement de l'islam, dans un sens plus occidental, plus européen, plus proche d'une espèce de libéralisme à l'occidental. Il faut savoir que ce mouvement a été laminé et a échoué. On y reviendra d'ailleurs, ce n'était pas la première fois qu'il y avait ainsi une tentative de mettre, selon le modèle chrétien, la raison, à l'époque c'était la raison des Grecs, dans la foi. Il y avait déjà eu, au IXe siècle, une tentative similaire, c'est la fameuse bataille des Moutazalites, et qui ont, eux aussi, échoué. C'est-à-dire que l'islam a toujours obstinément refusé de mettre la raison dans la foi. C'était d'ailleurs ce qu'avait rappelé le pape précédent, dans son fameux comparaison, dans son fameuse évocation, plutôt, de la discussion de Ratisbonne, qui avait fait tant scandale. Il avait « on ne peut plus raison ». L'islam a toujours refusé obstinément cette incursion, cette introduction de la raison dans la foi. Donc, nous savons, la première chance, si j'ose dire, la première vertu, c'est l'argent, et c'est le pétrole. Le deuxième signe que la revanche est prête, c'est le nombre, c'est-à-dire la démographie. Il y a, évidemment, ça aussi, ça vient de nous, ça aussi, ça vient de la colonisation. À partir du moment où les Européens commencent à apporter la médecine, les vaccins, etc., il y a une explosion démographique dans tous les pays colonisés, et donc dans tous les pays d'Afrique, et donc dans tous les pays arabo-musulmans. Pour vous donner une idée de la transformation inouïe et de la transformation du rapport de force entre aujourd'hui et hier, quand les troupes françaises de Charles X arrivent en Algérie en 1830, la population française atteint 28 millions d'habitants, et en Algérie, il y a 2 millions d'habitants. Vous comprenez mieux que ce n'était pas si difficile que ça d'occuper et de coloniser. Aujourd'hui, vous savez, les chiffres sont inversés, c'est-à-dire qu'on a, je crois, dans tout le Maghreb, 40 millions, et que surtout, à l'horizon 2050, il y en aura 130 millions. Pareil pour l'ensemble de l'Afrique. Dans les années 60, il y avait 500 millions d'habitants en Afrique. Aujourd'hui, c'est 1 milliard, et en 2050, ça sera 2 milliards. Pour vous donner une perspective, c'est-à-dire que, voyez, si seulement 10% des 130 millions de Maghrébins viennent en France, ça fait 13 millions. 13 millions, ça fait basse et ça fait basculer complètement le sort de la France. C'est rien, 10%. Et surtout, ce nombre est exactement comme le pétrole, comme l'argent, prouve que Dieu est de nouveau revenu dans le même camp. C'est toujours la même logique. C'est toujours la même logique providentialiste. La puissance, le nombre. Ce qui prouve que Dieu est de nouveau revenu dans son camp d'origine, pour parler comme les musulmans. Donc, qu'est-ce qui se passe en France ? En France, vous avez un pays qui est complètement désarmé depuis une quarantaine d'années. On pourrait revenir plus loin, mais ça nous mènerait trop loin, c'est le cas de le dire. Qui s'est désarmé intellectuellement, moralement, spirituellement, mais aussi depuis 20 ans militairement, administrativement. nous avons un État à la fois omnipotent, obèse et en même temps impuissant. On a ce paradoxe incroyable qu'on n'a jamais connu en France. On avait des voisins qui avaient un État faible. On se moquait toujours des Italiens qui n'avaient pas d'État. Vous connaissez le mot célèbre de Mussolini. Ce n'est pas difficile de gouverner l'Italie. C'est inutile. Donc, on aimait bien se moquer des Italiens. On les aimait bien et puis en même temps, on se moquait d'eux. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation bien pire que la l'heure. Nous avons un État qui fait encore semblant d'être un État donc qui pèse sur les gens. Je ne parle pas seulement de fiscalité. Je parle aussi de liberté individuelle, etc. Il y a par exemple les législations liberticides de la liberté d'expression qu'on connaît en France sont inconnues dans un pays comme l'Italie. Il y a une liberté de parole en Italie, je ne parle même pas de l'Angleterre, des États-Unis, qui n'existe plus en France. Voilà. Et en même temps, on a un État impuissant avec une police qui ne peut pas rentrer à la Grande-Borne alors qu'on a failli tuer un policier. C'est ça, la situation française. Nous avons aussi un désarmement historique, je veux dire, culturel. Nous sommes le pays qui a fait campagne pour interdire à l'Europe de reconnaître ses racines chrétiennes. Nous sommes le pays qui a une conception de la laïcité tellement devenue folle qu'il ne veut pas reconnaître que la France a été faite par le christianisme et par l'Église. Au départ, la laïcité, on pouvait tout à fait légitimer la laïcité contre le cléricalisme, contre le pouvoir de l'Église dans l'État. Tout ça se défendait intellectuellement et politiquement. On pouvait même défendre la laïcité qui était une conception de la discrétion des religions dans l'espace public pour préserver la paix publique. Après tout, moi, j'ai encore grandi et je n'ai pas 120 ans contrairement aux apparences. j'ai encore grandi dans un pays où quand j'étais petit dans les années 60, personne n'affichait ostensiblement sa religion. Ça nous paraissait tous normal. C'était une conception saine de la laïcité qui reposait sur la discrétion des religions dans l'espace public. Tout ça est terminé. Et en même temps, nous sommes le pays qui avons une conception tellement folle de la liberté individuelle que nous avons renoncé à défendre notre modèle collectif. Uniquement au nom de la liberté individuelle, au nom d'une certaine conception complètement jusque-boutiste de la liberté de chacun, au nom d'une conception complètement folle de ce qu'on appelle avec en phase les droits de l'homme ou l'état de droit. Il faut bien que vous compreniez quand vous entendez ces mots qu'on vous raconte n'importe quoi. Ou plutôt qu'on vous raconte quelque chose qui n'existait pas il y a encore 40 ans. Les mots n'ont plus le même sens. On a beaucoup glosé sur les droits de l'homme depuis la déclaration de la Révolution française. J'ai relu pour ma chronique hebdomadaire dans le Figaro le texte tout à fait admirable de l'anglais Burke sur justement la déclaration des droits de l'homme qui est un des premiers à voir tous les dangers qu'elle recelait et tous les paradoxes et toutes les conséquences funestes qu'elle pouvait avoir. Il avait très bien vu comment cette déclaration des droits de l'homme allait déstructurer chaque homme comment il allait la racher à ses racines à ses traditions. mais encore sous la Révolution française c'est une conception assez équilibrée. C'est-à-dire qu'on parle de déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire qu'il y a malgré tout une conception du collectif qui corrige la seule autonomie de l'individu. le citoyen étant là pour rappeler qu'on est libre que dans le cadre de la participation au pouvoir de tous de la République et qu'on garde un certain sens commun un certain sens de l'intérêt général. Ça c'est la conception traditionnelle républicaine qui a encore qui tente encore de faire la synthèse entre les droits de l'homme stricto sensu et la citoyenneté républicaine et la participation au pouvoir. Aujourd'hui nous vivons sur les mêmes mots les mots n'ont pas changé les mots sont toujours déclaration des droits de l'homme on oublie des citoyens et état de droit l'état de droit au début c'est simplement l'abeas corpus c'est-à-dire le fait de se protéger d'un pouvoir excessif d'un pouvoir qui vous enverrait à la Bastille pour trois fois rien. C'est ça l'état de droit. Aujourd'hui les droits de l'homme et l'état de droit c'est pour permettre uniquement aux individus de revendiquer tout et n'importe quoi et de s'autoriser tout et n'importe quoi et la société doit se soumettre à ses caprices. On l'a vu il y a encore trois ans avec cette trouvaille admirable du mariage pour tous. Si vous voulez on voit bien que là on arrive aux limites extrêmes des pseudos droits de l'homme c'est-à-dire que les droits de l'homme sont devenus le caprice de chacun de faire ce qu'il veut de demander ce qu'il veut même d'exiger n'importe quoi je veux un enfant oui tu vas l'acheter sur catalogue et voilà c'est très bien nous en sommes là et dans cette société là dans cette société régie par les droits de l'homme que les juges qui se prennent pour les prophètes de la nouvelle religion des droits de l'homme les grands juges le conseil d'état la cour de cassation le conseil constitutionnel au-dessus d'eux la cour européenne des droits de l'homme la cour de justice européenne tous ces gens-là sont les prophètes de cette nouvelle religion et ils passent leur temps à imposer à la société qu'elle se soumette aux droits de chaque individu et c'est dans cette société là qu'arrive l'islam c'est le nitrate et la glycérine c'est à dire que dans cette société complètement déstructurée par un individualisme roi jusqu'au caprice vous avez la dernière structure holiste disait-on dans ma jeunesse c'est à dire où le collectif prime sur l'individu où le sociétal prime sur la personne où la personne est niée au nom des droits de la structure collective et au-dessus de la structure collective de Dieu c'est à dire que le Dieu impose à la personne une soumission absolue d'ailleurs l'islam veut dire soumission nous avons cette structure-là qui vient percuter notre société individualiste folle et là qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe quand vous avez une structure holiste qui donne un ordre à un individu met un voile et que cet individu vient dire à la société individualiste mais c'est le droit de l'individu de mettre un voile voyons vous ne pouvez pas interdire à un individu sa liberté puisque vous interdisez pas à un homosexuel d'avoir un enfant un peu de logique qu'est-ce qui se passe le juge dit mais vous avez tout à fait raison madame vous pouvez mettre un voile vous pouvez mettre un burkini vous pouvez imposer les signes d'une structure collective au nom de l'individu paradoxe extraordinaire c'est ça que nous vivons nous vivons ça c'est un moment unique sans doute dans l'histoire où les droits de l'homme sont l'idiot utile de l'islam c'est-à-dire ce qu'il rejette le plus il y a là un effet de fascination réciproque c'est pour ça que l'islam est notre ennemi car il nous définit il définit ce que nous ne sommes plus il définit ce dont nous sommes éperdument nostalgiques c'est-à-dire un ordre collectif et d'ailleurs la fascination est réciproque dans cet ordre collectif tyrannique totalitaire qui régit chaque chaque moment de la vie évidemment qu'ils sont fascinés par la liberté anarchique que nous représentons il y a un phénomène de fascination réciproque et concrètement et bien cela se se répand cela se 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 propage très facilement selon un triptyque que j'ai appelé invasion colonisation conflagration l'invasion qu'est-ce que c'est c'est simple c'est quand des gens que vous n'avez pas invités viennent chez vous en masse aujourd'hui on appelle ça des migrants on appelle ça même des réfugiés moi je parle un français un peu daté j'appelle ça une invasion parce que des migrants et des réfugiés on les accueille des réfugiés on leur dit mais oui venez on veut vous accueillir parce que vous êtes réfugiés là on ne leur a pas ouvert la porte ils ont donné un grand coup de pied dedans et ils sont rentrés avec la complicité vous l'aurez remarqué de tout ce que j'appelle nos grands prêtres c'est à dire politiques médias grands patrons tous les maîtres de notre société que je vous ai décrites tout à l'heure évidemment nous forcent à ouvrir la porte il y a une espèce de dialectique encore absolument maléfique et poignante entre un peuple qui voit son son avenir absolument menacé et des élites qui lui disent mais non mais non tu vas voir ça va être très bien il y a là quelque chose d'assez fascinant aussi d'assez terrifiant et ça si vous voulez nous avons donc une invasion et les complices de l'invasion ça c'est la première étape les complices de l'invasion je n'ai pas besoin de vous faire un dessin des médias qui mettent à la une la photo d'un petit garçon mort sur une plage pour faire pleurer dans les chaumières et ça marche les trahisons médiatiques je n'ai pas besoin de vous citer Angela Merkel avec sa décision en Allemagne d'ouvrir grand les portes de l'Allemagne aux réfugiés soi-disant syriens qui sont pour la plupart africains d'ailleurs ou maghrébins mais bon il paraît qu'ils sont syriens donc ça c'est la première étape et puis nous avons ce que j'appelle la colonisation ça nous sommes la France à la pointe de cette colonisation nous sommes le pays d'Europe le plus colonisé qu'est-ce qu'une colonisation c'est très simple là aussi encore une fois j'essaye de parler le français le plus précis possible normalement quand un étranger vient en France qu'il veut devenir français il ce qu'on appelle ce qu'on appelait jadis il s'assimile c'est-à-dire assimiler ça veut dire devenir le même c'est-à-dire qu'il s'imprègne du corpus culturel du pays et du peuple où il veut s'installer et à qui il veut s'agréger c'est-à-dire qu'il fait sien la nourriture le mode de vie les relations amicales les relations avec les femmes l'histoire les héros même si les héros de ce nouveau pays ont été parfois les adversaires de son ancien pays c'était ça encore une fois j'ai connu encore cette époque-là et il y avait tous les enfants d'Italiens d'Espagnols de Belges de Portugais de Juifs Polonais de Pieds Noirs de Juifs d'Algérie etc. qui apprenaient la même histoire et qui s'imprégnaient des mêmes héros même si ces héros-là avaient fait le coup de feu contre leurs lointains ancêtres le rapport n'était pas celui du sang il était celui de la culture c'est ce qu'on a jamais voulu comprendre la fameuse phrase nos ancêtres les gaulois c'était ça évidemment que quand on était petit on savait très bien que beaucoup d'entre nous n'étaient pas là en Gaule et qu'ils ne descendaient pas des gaulois et d'autres ne savaient très bien que leurs ancêtres n'étaient pas là aux croisades et d'autres encore savaient très bien que leurs ancêtres n'étaient pas avec le grand condé à Rocroix ou avec Murat à la charge de cavalerie des lots tout le monde le savait mais c'était nos héros c'était nos héros non pas parce que c'était nos ancêtres mais parce que c'était nos ancêtres culturels et parce qu'on se les était appropriés ça s'appelle l'assimilation ça s'appelle l'histoire de France ça s'appelle la France comme disait Fernand Braudel l'assimilation a permis l'intégration de générations d'immigrés vous voyez il n'y avait pas à l'époque de contradiction dans les termes entre assimilation et intégration ce n'est qu'à partir des années 80 qu'on a inventé cette fausse distinction pour renoncer et pour éliminer l'assimilation donc qu'est-ce que c'est que la colonisation c'est tout simplement le refus de l'assimilation c'est-à-dire que on vit comme vivaient nos ancêtres et non pas comme vivaient et comme vivent les descendants des ancêtres des français c'est exactement ce qu'ont fait les pieds noirs en Algérie ils n'ont pas vécu comme les arabes qui étaient là on appelait ça des colonisateurs c'est exactement ce qu'ont fait les anglais en Inde ils ne vivaient pas comme les indiens les américains aux états unis eux aussi ils ne vivaient pas comme les peaux rouges ça s'appelle tout ça des colonisateurs ils conquièrent un pays donc j'estime aujourd'hui que dans de nombreux quartiers de France où on ne vit plus à la française c'est à dire qu'il n'y a plus de mode de vie français il n'y a plus de les boutiques sont des boutiques halales sont des boutiques islamiques les vêtements sont de plus en plus des vêtements islamiques les modes de vie sont islamisés il n'y a pas une femme dans un café les femmes doivent rentrer avant le couvre-feu il y a des couvre-feu comme sous l'occupation c'est quand même simple à la grande borne de Grigny vous ne pouvez pas sortir après 18h d'ailleurs vous ne pouvez pas rentrer si vous n'êtes pas de la grande borne de Grigny même les policiers ne rentrent pas c'est des enclaves étrangères sur le territoire français ce n'est plus le territoire français il est régi par une autre loi on dit toujours pour euphémiser vous savez c'est l'habitude de l'époque des zones de non-droit ce terme m'amuse beaucoup parce que ce n'est pas des zones de non-droit c'est des zones de droit il y a un droit mais il n'est pas français il n'est plus le droit de la république française il est le droit islamique mis en oeuvre par les caïds qui régente cette zone voilà vous savez il n'y a jamais des zones de non-droit ça n'existe pas il y a toujours le plus fort qui vient et qui impose son ordre et qui impose son droit depuis l'origine des temps vous savez Pascal disait que c'était même l'origine du droit parce qu'on n'a pas pu faire ce qui était juste fut fort on a fait que ce qui est fort fut juste pour que la paix soit qui est le bien commun donc en fait il y a la paix à la grande borne de Grigny il y a l'ordre l'ordre règne à la grande borne de Grigny mais c'est l'ordre des bandes des caïds bénis le bien le plus souvent par des imams et par l'islam d'ailleurs il faudrait nuancer car leurs rapports sont assez complexes comme toujours c'est un rapport à la fois d'alliance et de conflit mais ça je dirais c'est le conflit traditionnel entre le sabre et le goupillon si j'ose m'exprimer ainsi même s'il n'y a pas de sabre il y a une kalachnikov il n'y a pas de goupillon mais il y a un coran mais c'est quand même la même logique donc nous sommes là c'est ce que j'appelle la colonisation et d'ailleurs j'ai eu la grande joie de découvrir dans le dernier livre de confidence du président de la république que j'avais quelqu'un en France qui était d'accord avec moi et c'était le président de la république lui-même François Hollande oui oui mais vous ne riez pas c'est la vérité il dit exactement ce que je dis depuis des mois et ce que je répète dans ce texte moi je dis que nous allons à une guerre civile avec des régions en sécession lui il en peut un autre mot il dit ça finira par une partition alors il faut pas lui demander ce qu'il a fait pour éviter la partition non il dit il faut être optimiste formidable j'aime ce genre d'optimisme qui ne mène à rien mais voilà donc si vous voulez notre notre logique elle est là elle est celle de la partition pour parler comme le président de la république et vous comprenez mieux maintenant dans cette logique là ce que viennent faire les attentats qu'on nous présente comme des gestes de fous de malades de gens qui viennent de divorcer de petits voyous qui ont rien dans la tête etc etc vous avez compris qu'il y a une logique évidemment c'est le pendant de la colonisation d'un côté il y a une offensive démographique et culturelle c'est ce que j'appelle la colonisation et de l'autre évidemment le pendant logique de cette offensive c'est la violence c'est la guerre c'est ce que j'appelle la conflagration c'est historiquement impeccable si j'ose dire au moins l'islam avance logiquement selon les lois de l'histoire c'est nous qui avons voulu sortir de l'histoire et donc c'est nous qui le payons il ne faut pas en vouloir à l'islam il fait si j'ose dire son travail logique qui est inscrit dans son texte sacré et qui est de convertir à l'islam le monde entier et quand il voit un ventre mou comme l'Europe et dans ce ventre mou le super ventre mou qu'est la France d'autant plus que nous avons été terre d'islam et vous savez que dans les principes islamiques toute terre qui a été terre d'islam doit y revenir souvenez-vous de mon histoire de Dieu avant la création du monde tout ça est très logique donc nous devons revenir terre d'islam d'ailleurs c'est Gilles Kepel qui nous l'a appris nous avons été vous ne le savez pas mais nous sommes terre d'islam c'est en tout cas ainsi qu'en ont décidé les frères musulmans depuis 1989 dans ce cadre là il ne faut pas vous étonner des déclarations des uns et des autres quand vous avez un monsieur qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques mois qui s'appelle Marwan Mohamed qui est le patron du CCIF le comité contre l'islamophobie en France vous avez bien compris évidemment que l'islamophobie c'est encore un mot pour interdire toute défense c'est un c'est la cagophobe comme dirait Philippe Muray homophobe xénophobe islamophobe je connais j'ai l'habitude de moi je suis dans la cagophobe tout le temps quand vous avez ce monsieur qui déclare dans le journal Le Monde il y a quelques jours je ne sais pas si il y a des gens ici qui ont lu cet article très intéressant quand ce monsieur déclare bon évidemment il considère que toutes les lois les rares lois qui d'ailleurs ne sont pas appliquées contre le voile contre la burqa etc sont islamophobes pour lui tout est islamophobe quand il dit nous que la France discrimine les musulmans car elle leur interdit de dire exactement ce que doit être la France et elle leur dit voilà l'identité française c'est ça soit tu restes au dehors soit tu la prends c'est ce que je vous ai défini tout à l'heure dans l'assimilation et monsieur Mohamed poursuit en disant mais voilà nous nous sommes nés en France nous avons donc le droit de définir l'identité de la France l'identité de la France n'est pas figée et l'islam est une religion française le voile est un vêtement français et Mohamed est un prénom français fermez les guillemets quand j'ai lu ça j'ai pensé à un enfant de bot people vietnamien qui viendrait nous voir et qui nous dirait voilà je suis né en France donc j'ai le droit de façonner l'identité de la France comme je veux donc le bouddhisme est une religion française N Truong est un prénom français et le Sari est un vêtement français on rigolerait bien cinq minutes et bien voilà c'est exactement la même chose alors bien sûr il y a deux différences vous avez compris la première différence c'est l'islam la deuxième différence c'est le nombre comme disait Engels à son ami Marx à partir d'un certain nombre la quantité devient une qualité et là vous avez typiquement une démarche colonisatrice vous avez typiquement un propos colonisateur qui n'a pas besoin à la limite de la violence des attentats qu'on a connus pour coloniser d'ailleurs si j'ai bien compris mes lectures il y a des conflits internes les frères musulmans sont pour la version pacifique de la colonisation c'est le mot vous savez d'un de leurs prédicateurs El Karadawi je crois qui dit avec vos lois démocratiques nous vous coloniserons avec nos lois coraniques nous vous dominerons ça c'est la version pacifique c'est la version colonisatrice sans guerre puisque les lois démocratiques le fameux état de droit dont on nous rebat les oreilles et la démographie le nombre donc la démocratie à la fin permettra une domination sans 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 faille et puis il y a ceux qui donc ont commis les attentats dont on dont on parle qui estiment que un bon musulman doit suivre strictement les préceptes du coran et doit imiter strictement ce qu'ils appellent l'homme parfait c'est à dire Mohammed et le prophète Mohammed n'a pas été que prophète il a été un prophète armé il a été un redoutable chef de guerre et vous remarquerez que toutes les actions dites terroristes de ces derniers mois ont été signées par des sourates du coran par des évocations de grandes batailles du prophète Mohammed car c'est un devoir pour chaque musulman d'imiter le prophète dans tout ce qu'il a fait donc y compris dans ses nombreux actes de guerre de pillage de meurtre d'exécution etc et c'est une mission sacrée le djihad étant une mission sacrée et quand vous savez que dans le coran tout ce qui est sacré doit être absolument réalisé même ce qui n'est pas seulement de l'ordre du cultuel c'est à dire de la prière des pèlerinages et tout ça mais même ce qui est de l'ordre du culturel tout est sacré tout est impérieux tout doit être strictement appliqué donc vous comprenez que ces gens là ne manquent pas de légitimité en tout cas de légitimité religieuse donc nous sommes pris entre le marteau et l'enclume le marteau qui colonise l'enclume qui tue à partir de là évidemment tout dépendra de nous est-ce que on accepte de se soumettre ce qui est sans doute la solution la plus confortable et la plus plausible c'est à dire est-ce que vous savez Léopold Sédar Senghor le chef d'état sénégalais disait à ses amis chefs d'état africains qui se plaignaient de la colonisation il leur disait pour être colonisé il faut être colonisable donc tout semble dire que nous sommes colonisables alors est-ce que nous serons complètement colonisés ou est-ce que nous ne le serons pas je pense que la réponse appartient à chacun d'entre vous est-ce que